Yo les potes ! La forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Donkey Kong Battle. Alors aujourd'hui, on a le portail des guerriers de l'eau de la carré apparu sur la version de l'OIL. Alors pour ceux qui savent pas, ce portail-là était sorti il y a maintenant un an. Il était sorti un peu après les deux ans de Donkey Kong Battle. Donc quand le Goku est CG4 et le Vegeta est CG4 étaient sortis, on avait le Pacoane qui était... Pour l'époque, les unités étaient vraiment excellentes. Elles étaient vraiment excellentes. C'est vrai que maintenant, à pêcher un peu, ça reste des très bonnes unités, mais on a eu beaucoup mieux depuis. Et donc, je vais vous montrer dans cette vidéo, tout simplement, est-ce qu'il faut invoquer ou pas ? Est-ce que ça vaut le coup ? Pourquoi invoquer, tout simplement ? Et voilà, toutes les raisons et tous les inconvénients, voilà, on va tout analyser. Donc, on va commencer par aller sur le Wikia, c'est parti ! Voilà, le Wikia ! Alors, encore un merci pour tous les contributeurs du Wikia, voilà, le support que j'utilise tout le temps, tout simplement. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces pouces sur la vidéo, ça ferait grave plaisir. Alors, on va passer rapidement sur les unités, je ferai une mutie sur le portail à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à rester chier à la fin. Du coup, alors, rapidement, on a le Goku Kaioken, donc N Super Saiyan, alors le leader qui plus de PV, attaque et défense, plus 50% pour les types N, on s'en bat avec. Dégas immense, ça c'est très bon, et il sacrifie 7% de ses PV, ça c'est moins bon, donc pour rappel, le Jubaï Kaioken, donc le Goku Blue Kaioken, sacrifie 5% de ses PV. Bon, lui, il a des dégâts, il a des dégâts immense aussi, mais il sacrifie plus, et au niveau du passif, on a du attaque plus 100% et ki plus 3, ça c'est excellent. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder ici, sur le bouton, et la petite vidéo, dans un autre onglet, c'est la vidéo, tout simplement, de ses unités sur la version Jap, qu'ils ont été up, qu'ils ont été sortis, il y a, je crois, une semaine sur la version Jap, alors que ses unités de date, il y a pas mal de temps, donc ils ont été obligés de les up pour leur donner un peu plus d'intérêt. Donc voilà, on a du pari au combat, vitesse époustouflante, combat décisif, d'excellent lien, Super Saiyan, Kamehameha, combattant de l'au-delà, ça c'est plus moyen, même voir un peu nanas, et on a un combat acharné, donc d'excellent lien, excellent, voilà. Alors, il est très bon, le petit bémol, c'est qu'il sacrifie 7% de sa HP, alors, sa place dans la team end, est-ce que vous pouvez le mettre en Super End ? Oui, alors, pour moi, vous pouvez le mettre en Super End, après, titulaire, non, titulaire, non, mais il peut largement compléter une Super End, franchement, il a tous les liens qu'il faut, il a tous les liens qu'il donne du kit, tout simplement, donc il peut largement compléter une Super End. Si vous invoquez, vous l'avez pas, pour celui-ci encore, vous pouvez le faire. Voilà, maintenant, on va passer au Pequen, alors, le Pequen, il est ici, alors, on va dire tout de suite, est-ce qu'il a encore sa place dans la Super Puy, maintenant ? Non, il a pas la place de titulaire, c'est encore un excellent remplaçant, aussi, mais, quand il était sorti, à l'époque, donc, il y avait pas mal d'unités qui manquaient, il y avait pas le Végéto et l'air, déjà, voilà, il y avait pas mal d'unités qu'il y avait pas, maintenant, il en reste néanmoins excellent, pourquoi ? Parce qu'il baisse fortement l'attaque, attaque plus 70%, c'est pas mal, défense moins 30% pour tous les amis, il a une CP farmable, dégâts colossaux, et il a, par le combat, évitez ses poussettes, les deux liens, donc, voilà, c'est excellent, quand même, il donne pas mal de ki, euh, donc, Guerrier Vétéran, qui a un excellent lien, aussi, jugement sur un, voilà, c'est pas ouf, on a combat charné, aussi, dessus, voilà, donc, CP farmable, très bonne unité, honnêtement, même si elle est sortie, à un moment, euh, si vous l'avez pas, voilà, si vous ne vous restez pas sans Super Puy, vous pouvez largement le faire, il faut savoir, en fait, que ce portail, c'est sûr que c'est pas un portail pour avoir des persos titulaires, mais vous allez avoir, euh, des persos secondaires, qui rentrent parfaitement dans la team, et qui sont, néanmoins, très bons, hein, on va pas se le cacher, même si ça fait un an qu'ils sont sortis, ces deux-là, je les trouve, quand même, très bons, aujourd'hui, même, le P1, plus que le Goku, parce que le Goku, forcément, c'est pour ça sacrifié, voilà, mais au niveau des liens, ils sont excellents, au niveau des dégâts, le Goku, il est très bon, le P1, ça va, mais il baisse l'attaque, en plus, le P1, et voilà, tout simplement, rien qu'au niveau des liens, déjà, vous voyez que c'est des bonnes unités, après, on a le Freezer, donc, le dernier qu'on va analyser, ici, dégâts colossaux, peut rarement être ou jamais, donc, 20% de chance, attaque, plus 90%, le plus puissant peuple, crotté spatiale, vitesse et puissance de cauchemar, qu'on m'attend de l'au-delà, c'est pas mal du tout, euh, à savoir que, normalement, il se lie avec le Kula Tech, donc, si vous avez une Extrême Tech, mais qu'il vous manque des unités, le Freezer, il peut rentrer dedans, donc, le plus puissant peuple, je pense que, voilà, le Kula Tech le possède, donc, il y a le plus puissant peuple qui possède, cruauté spatiale, il l'a aussi, donc, ça fait du Ki plus 2, attaque, plus 15% déjà, euh, plus, euh, il a pas encore son Dokkan, alors, il a pas encore son Dokkan à ce niveau-là, donc, s'il a son Dokkan, franchement, il y a un moyen qu'il chope peut-être une place de titulaire, très honnêtement, il y a peut-être moyen qu'il chope une place de titulaire, et la vitesse époustouflante aussi, excellent lien, donc, euh, voilà, voilà pour les unités, et, du coup, on va repasser, euh, sur le portail, hop, ah non, attendez, hop, donc, on repasse sur le portail, euh, alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur le portail ? Alors, il faut savoir aussi que, c'est très important, il y a une multi à 15 DS, 15 DS, les gars, 15 DS la multi, ça, c'est un truc de fou, il y a 5 persos dans la multi, hein, c'est pas une multi à 10, mais il y a 5 persos pour 15 DS, franchement, je vous aurais dit, non, gardez vos DS, etc., mais la première multi est à 15, avec un SSR garanti en vedette, donc, du détecteur, et le détecteur dedans, euh, voilà, typiquement, il y a 4 unités, le Goku, que je vous ai dit qu'il y a pas mal du tout, le Pequon, le Cell, bon, lui, voilà, et le Frieza, qui peut servir, au cas où, voilà, donc, vous avez une chose sur deux, en gros, d'avoir un des deux persos qui sont pas trop mal, et, en plus, les NEO LR sont dispo sur le portail, faut savoir que les NEO LR sont dispo sur le portail, ça, c'est assez ouf, ça, c'est, 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 c'est clairement ouf que les NEO LR soient dispo sur ce portail, euh, même si, vous avez, enfin, moi, je vais le faire pour la collecte, parce que j'ai pas invoqué dessus quand elle était sortie à l'époque, là, j'ai aucune unité, donc, euh, voilà, pour moi, c'est tout bénef 15 DS, euh, une multi, euh, avec un SR garantie détectant, j'en ai aucun, voilà, peut-être un NEO LR, euh, sur un malentendu de malade, euh, mais, voilà, franchement, 15 DS pour tenter sa chance pour avoir un NEO LR, même si c'est un pourcentage très faible, hein, je le conçois, c'est pas trop mal, hein, en ce moment, on s'ennuie sur DOKAN, voilà, 15 DS, ça fait 3 singles, 3 singles, vous aurez du R à 95% sur les 3 singles, après, bon, c'est des, c'est des taux, hein, vous, 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 vous avez de la chance, soit, vous avez pas de chance, mais, en soit, 15 DS, franchement, c'est très correct pour avoir 5 persos, donc, un vieux Kai aussi, j'ai oublié de vous le dire, il y a un vieux Kai qui est offert à la première multi. Ok, que vous vous dire, à part que c'est incroyable, c'est tout, euh, au niveau, euh, du tournoi en plus, on va avoir un tournoi qui arrive là, vendredi, euh, d'ailleurs, la vidéo est sortie sur le tournoi, je vous ai dit de ne pas invoquer sur le portail, parce qu'il y en a un meilleur qui sort avec les SSR garanties, j'hésite à aller la voir, frérot, euh, au niveau du tournoi, on va avoir pas mal de DS, du coup, euh, on va utiliser une dizaine de DS, on va récupérer 30-40, voilà, si vous avez vraiment peur que, de passer sous la barre des 100, le TB vous fera repasser au-dessus, voilà, si c'est ça, il n'y a pas de soucis là-dessus, euh, qu'est-ce que, un dernier point que je voulais aborder, c'était, non, c'est bon, c'est bon, en gros, bon, on va faire la multi, après, je vais faire le point, allez, allez, la petite multi à 5 DS, c'est parti, qui, c'est moi qui offre ces cadeaux, j'ai une run normale, arc-en-ciel, super saiyan, super saiyan 1, super saiyan 2, pas de super saiyan 3, pas de 2 SSR garanties, ok, bon, j'ai peut-être cru que c'était un SSR en plus, ça serait sympa d'avoir un deuxième SSR dans la multi, quand même, euh, le, le croix cold ange, alors, pas terrible du tout, même pour un SSR, je vois pas trop l'utilité de l'avoir mis, à part pour monter la, enfin, y'a le, y'a le, non, même pas pour monter l'aspect, en fait, c'est un ange, donc, je sais pas, oh, y'a, nice, 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 en espérant qu'on n'est pas le même sur la, sur la SSR garantie, donc, ça me fait un nouveau perso, je suis content, c'est cool, moi, en fait, si j'invoque la, je vous le dis clairement, c'est pour la collecte, c'est pour la collecte, 15 DS pour la collecte, franchement, ça vaut le coup d'invoquer, 15 DS pour la collecte, comme je vous l'ai dit, avec le VK, etc., ça vaut le coup d'invoquer, très content, très content, j'espère qu'on va pas avoir le même, encore un record, bon, euh, moi, j'ai une préférence, clairement, pour le P1, après, je dis pas non au Goku, mais, par contre, je veux pas le, yes, nice, nice, le P1, celui-là que je voulais le plus, tout simplement, celui-là que je voulais le plus, parce que, même si, euh, maintenant, on a des meilleures unités, c'est une des seules unités en puits qui baisse l'attaque, c'est une des seules unités en puits qui baisse l'attaque, il a d'excellents liens aussi, donc, il sera toujours, en plus, il a une SP farmable, il a une SP farmable, il a même pas monté avec le VK, donc, voilà, c'est, c'est cadeau, c'est cadeau, les gars, c'est cadeau, franchement, c'est cadeau, c'est la dernière, c'est la dernière, c'est la dernière, vos persos, des points baba avec les SR, que demander de plus, les gars, franchement, que demander de plus, on a pas eu Néo LR, mais, j'ai eu les deux persos que je voulais, surtout, j'ai pas eu le CL, ça, je suis content, alors, à savoir aussi qu'il y a un autre palier, 30 DS, je crois, c'est le Mika 10, cette fois, je sais plus s'il y a le vieux Kai dessus, mais, il y a un perso en Vodette encore, et il y a une autre comme ça, donc, voilà, il doit y avoir un vieux Kai dessus, il doit y avoir un vieux Kai dessus, alors, le topo, en gros, de ce portail, vous pouvez invoquer, si vous avez aucune unité, en gros, si vous avez ni le Pekuane, ni le Goku, super, en gros, si vous avez pas invoqué sur le portail d'infos, vous pouvez invoquer là, pour les avoir, ces deux là, on compte pas le Freezer et le Cell, parce que c'est vrai qu'ils sont pas ouf, j'espère que vous aurez un, soit le Pekuane, soit le Goku, sur ceux là, excellent, du coup, il rentre parfaitement, même en 3ème position, ou dans une team, pour donner des liens, pour donner combat acharné, donner du ki, apporter un peu de dégâts, ou, de baisse de stat, donc de debuff, c'est pas mal du tout, pour la collecte, franchement, rien que pour la collecte, moi je vous dis, 15DS c'est cadeau, soit pour la collecte, soit pour tenter votre chance, pour avoir un LR, même 15DS c'est pas cherpé, franchement, même si c'est très très peu, c'est du 0,05% à peu près, euh, voilà, bon moi j'ai que du détecteur, du coup, voilà, 2 SSR quand même, sur une multi à 5, ça fait plaisir, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, les frérots, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces, et à vous abonner, c'est pas déjà fait, activez les notifs, enfin à ce moment, c'est vrai que je suis moins sur les lives, mais on va relancer ça, vous inquiétez pas, je suis en train de reprendre de l'énergie là, parce que je faisais des VI jusqu'à 4h du mode, pendant le ramadan, c'était n'importe quoi, mais je suis en train de me relever tôt, tout ça, ça va revenir, vous inquiétez pas, donc voilà pour cette vidéo les frérots, j'espère que vous allez kiffer, portez-vous bien, je vous dis à bientôt, ciao, ciao, Sous-titrage ST' 501